Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le poste à souder SmartMix 162. C'est un poste traditionnel MIGMAG qui va nous permettre de souder avec ou sans gaz. L'intérêt du poste à souder SmartMix 162 réside dans sa simplicité d'utilisation, avec notamment un tableau en face avant qui va comprendre deux interrupteurs et un potentiomètre. Le poste à souder est livré avec une torche MIGMAG, une pince de masse qui va être fixe sur le poste, un joc consommable pour le soudage MIGMAG, deux sangles qui vont permettre de maintenir la bouteille de gaz à l'arrière du poste, un tuyau de gaz, des manuels d'utilisation et un kit de roues que nous avons monté au préalable sur le poste. Donc on va commencer dans une configuration MAG, donc soudage de l'acier sous gaz. Pour ce faire, on va vérifier sous cette trappe que nous sommes bien en configuration gaz. Donc là on est bien en configuration gaz et pour info, tous les SmartMIG sont configurés par défaut en mode gaz. Nous allons maintenant passer à l'installation de la torche, du gaz et de la bobine de fil. Donc dans un premier temps, je vais installer la torche MIGMAG qui va venir se connecter sur le connecteur euro du poste à souder. L'alimentation en gaz entre le poste à souder et la bouteille. Donc pour ce faire, je vais enlever la trappe comme ceci afin d'avoir accès à l'électrovan à l'intérieur du poste. Je prends le tuyau et je viens le connecter entre l'électrovan et le manodétendeur qui est présent sur la bouteille de gaz. Donc comme nous allons souder en mag, nous allons utiliser un gaz argon plus CO2. J'en profite pour pouvoir positionner ma bouteille de gaz derrière le poste à souder. Donc support bouteille qui peut accueillir des bouteilles jusqu'à 5 litres. Ensuite, à l'intérieur du poste à souder, on va avoir un dévidoir qui peut accueillir des bobines de 1 à 5 kg. Donc des bobines soit de 1 kg soit de 5 kg avec du fil allant de 0,6 mm à 1 mm de diamètre. Dans notre cas, on va avoir une bobine avec du fil acier, une bobine de 5 kg avec du fil de 0,8 mm de diamètre. Donc je vais installer cette bobine de fil. Donc j'enlève l'adaptateur, adaptateur qui servira pour les bobines de 5 kg mais qu'on n'utilisera pas pour les bobines de 1 kg. Je mets ma bobine et comme on est sur une bobine de 5 kg, je mets l'adaptateur. Je contrôle pour voir si ma bobine peut tourner librement. J'en profite également pour venir passer mon fil dans le moto dévidoir. Donc je vais ouvrir mon moto dévidoir. Je vais venir couper le fil tordu. Et je vais venir passer le fil dans le moto dévidoir. Une fois fait, je peux refermer le moto dévidoir. Et j'en profite au passage pour contrôler que mon galet est bien compatible avec le diamètre de fil utilisé. Ici, nous sommes sur un poste à souder qui se branche sur une prise monophasée. Donc 230 volts, 16 ampères. Donc ici, je mesure ma tôle en acier à l'aide d'un pied à coulisse. Une tôle de 3 mm d'épaisseur. Donc pour ajuster les réglages, il est nécessaire de se référer au tableau en face avant du produit, le tableau SMART. Donc comme indiqué précédemment, on va travailler sur du fil acier de 0,8 mm de diamètre. Et les tôles à souder sont de 3 mm d'épaisseur. Donc en accord avec le tableau, on va devoir se régler sur B minimum. Donc je sélectionne B ici, minimum ici. Et en accord avec la couleur du tableau, j'ajuste mon potentiomètre. Donc maintenant, je peux démarrer mon poste à souder à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière. J'ai également besoin de faire venir mon fil en bout de torche. Donc j'appuie sur la gâchette de la torche. Une fois mon fil arrivé, je n'oublie pas d'ouvrir mon gaz. De connecter ma pince de masse. Et je suis prêt à souder. Donc je vais positionner mes pièces. Les pointer et pouvoir commencer à souder. Donc voilà le résultat. On obtient un bon cordon de soudure, sans laitier et très peu de projection grâce à l'utilisation d'une protection gazeuse. Donc pour le soudage en mode mag sans gaz, nous allons devoir effectuer quelques modifications à l'installation. Donc tout d'abord, nous allons devoir modifier la bobine. Donc remplacer la bobine de fil plein acier par une bobine de fil fourré. Donc tout d'abord, nous allons rembobiner cette bobine. Et installer une bobine de fil fourré. Avant d'amener le fil fourré dans le moto des vidoirs, nous allons également changer le galet. Le galet d'origine étant un galet uniquement pour du fil plein acier. Donc nous allons mettre un fil spécial fil fourré. Donc un fil pour du fil fourré de 0,9 mm de diamètre. Je remets la vis pour maintenir le galet. Et je peux maintenant amener mon fil fourré. Comme pour le fil acier, je coupe le bout qui est tordu. Une fois le fil amené, je peux fermer mon moto des vidoirs. Donc pour la torche également, nous devons passer dans une configuration no gaz. Donc nous allons devoir changer la buse, qui est une buse spéciale gaz. Ainsi que le tube contact. Donc à l'aide de la clé qui est fournie avec le poste, je desserre le tube contact. C'était un tube contact pour un fil acier de 0,8 mm de diamètre. Et je mets un nouveau tube contact qui est adapté au fil fourré de diamètre 0,9 mm. Et je viens resserrer le tout. Je mets également une buse spéciale no gaz. Et c'est normal que le tube contact dépasse légèrement, car nous n'avons plus besoin de protection gazeuse. Je n'oublie pas également de passer mon poste en configuration no gaz, en inversant les polarités. Comme nous sommes en soudage sans gaz, nous n'avons plus besoin de la bouteille de gaz. Je peux donc la fermer, enlever le cuillot de gaz, et remettre le capot. Donc pour le soudage mag sans gaz, cette fois-ci, on va travailler avec des tools de 4 mm d'épaisseur. Donc 4 mm d'épaisseur avec le pied à coulisse. Et on va également se référer au tableau qui est en façade du poste pour tous les réglages. Donc cette fois-ci, on va prendre la partie sans gaz, avec un fil de diamètre 0,9 mm, une épaisseur de tool de 4 mm. Donc le tableau nous indique Bmax. Donc on est déjà réglé sur B, on va mettre l'autre interrupteur sur max. Et on va, en accord avec le tableau, régler le potentiomètre sur la bonne couleur. Donc on est déjà sur la bonne couleur, on va faire un essai comme cela. Maintenant que tous les réglages sont faits, nous pouvons commencer à souder. Donc voilà un cordon réalisé en soudage mag sans gaz. Donc là, on a un laitier que nous pouvons enlever. Donc une grande partie du laitier a été enlevé avec le marteau à piquer. Et on peut finir en donnant un coup de brosse sur le cordon de soudure. Donc le résultat, ça va être un cordon de soudure qui va être légèrement moins régulier, un peu moins esthétique et avec quelques projections, mais qui garde tout de même une bonne résistance mécanique. Donc maintenant, pour passer en soudage MIG aluminium, nous devons donc rétablir les polarités et repasser le poste en soudage avec gaz. Donc maintenant, nous devons changer la bobine de fil. Donc nous devons remplacer la bobine de fil fourré par une bobine en aluminium. Donc pour ça, je vais rembobiner ma bobine de fil fourré. Et donc mettre ma bobine aluminium de diamètre 100. Donc je n'utilise pas l'adaptateur pour les bobines de 5 kg. Je change également le galet qui était un galet spécifique pour les fils fourrés. Et je le remplace par un galet spécifique aluminium marqué A, comme ceci. Donc concernant la torche, deux solutions s'offrent à nous. Donc le remplacement complet de la torche par une torche déjà équipée aluminium. Ou sinon, on peut utiliser la torche existante et remplacer la gaine qui est à l'intérieur, la gaine acier, par une gaine téflon, donc qui est une gaine spécifique pour l'aluminium. Je dévisse cet écrou. Et je tire sur la gaine en acier. Je peux maintenant insérer la nouvelle gaine en téflon spécial aluminium, en commençant par la partie en laiton. Et je revisse l'écrou. Donc maintenant la gaine téflon montée dans notre torche, je vais pouvoir venir la revisser sur notre connecteur euro du poste à souder. Donc pour ce faire, je vais dans un premier temps enlever le tube capillaire. Et je vais venir monter la torche sur le connecteur euro, en faisant passer la gaine téflon de l'autre côté. On viendra par la suite couper la gaine téflon à fleur des galets pour un meilleur dévidage du fil. Je peux maintenant engager mon fil aluminium de diamètre 0,8 mm dans le moto dévidoir. Et je réduis la pression exercée sur le fil à l'aide de la molette. Comme nous sommes sur du fil aluminium, je vais mettre la pression de la molette entre 1 et 2. Donc pour le soudage MIG, donc métal, inerre, gaz, donc MIG aluminium, on utilisera un gaz 100% à 1. Et on peut réformer le produit. Donc je mets un tube contact du diamètre du fil utilisé, donc 0,8 mm, et également un tube contact spécial aluminium, donc identifié A, comme nous allons souder avec du fil aluminium. Donc je le visse sur le bout de la torche, je viens le serrer, et je remets ma buse, que nous avons utilisé au début, ma buse spécial gas. Donc pour l'essai pratique, on va souder des tôles de 2 mm. Donc on va encore se référer au tableau en façade du poste, donc on va aller chercher la section aluminium, la colonne 0,8 mm de diamètre pour le fil, la ligne qui correspond à l'épaisseur de 2 mm pour les tôles, et on va trouver A max pour les réglages. Donc A max qui est déjà sélectionné, et on va mettre le potentiomètre sur la couleur correspondante au tableau. Donc ça va être le bleu foncé. Donc on va essayer comme ça dans un premier temps. Donc maintenant que les réglages ont été faits, nous pouvons commencer la soudure. Donc voici le résultat, un cordon régulier en soudage MIG aluminium. Avec la pince multifonction MIG-MAG, vous pouvez couper le fil, nettoyer la buse, l'enlever afin d'accéder à l'intérieur pour nettoyer le tube contact ou l'enlever. Vous pouvez également utiliser un spray anti-graton qui permettra d'allonger la durée de vie des consommables. La vidéo sur le SMARTMIG 162 est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre les différentes fonctionnalités du poste, ainsi que sa simplicité d'utilisation. Pour tout renseignement supplémentaire sur le SMARTMIG 162 et autres produits, n'hésitez pas à consulter notre site web www.gis.fr Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'avoir nos dernières nouveautés.